Générique ... Et nous revoilà de retour et nous avons en ligne Dr Sherihan Al-Khamesh, experte en relations internationales. Bonsoir docteur. Bonsoir et bonsoir à tout le monde qui nous suivit aujourd'hui. Alors docteur, on voudrait parler tout d'abord de la qualité des relations très particulières entre l'Egypte et le Bahreïn. Bon, en fait, le mouvement de la politique extérieure de l'Egypte est bien connu ces jours-ci. On a commencé par tout d'abord la visite du roi saoudien et puis le prince du Qatar et après ça, le président de Sattahy Sissi qui a dirigé vers Omen et pour le Bahreïn aujourd'hui. Donc on voit que toujours l'Egypte a un rôle très important d'après l'histoire, d'après la géopolitique de l'Egypte. nos capacités des armes, de l'arme égyptienne. Donc la capacité de l'Egypte nous a donné la chance d'avoir une grande influence sur tous les pays arabes et surtout pour les crises qui se trouvent dans la région arabe et au Moyen-Orient. Bon, cette visite nous montre comment il y a une vision bilatérale commune entre Bahreïn et l'Egypte. Ils ont les mêmes visions, ils ont les mêmes points de vue comme par exemple la lutte contre les armes massives, la lutte contre les groupes islamistes extrémistes. Il y a aussi la coopération économique entre les deux pays et c'est bien connu que le marché égyptien va donner une grande chance pour des investissements du Bahreïn. Et ça signifie bien sûr un grand marché pour les produits du Bahreïn. Bon, sur le plan politique et surtout sur le plan de la politique arabe et internationale, quelles sont les questions d'intérêt commun entre les deux pays ? Bon, je pense que toutes ces visites, spécialement aujourd'hui, parce que les relations entre l'Egypte et Bahreïn, c'est bien connu depuis longtemps, depuis même la révolution. Je veux féliciter tout le peuple égyptien parce que le 30 juin, après-demain, depuis le 30 juin 2013, il y avait un grand support du Bahreïn pour l'Egypte. Je vois que ça continue. Et aussi, je peux dire que toutes ces visites qui sont faites ces jours-ci, d'après les personnages à l'autorité arabe et aussi les visites du président de Fattah ici, toutes ces visites sont pour se préparer pour la visite du Joe Biden qui va venir visiter, d'après le réunion, qui va avoir tous les présidents arabes à l'Arabie saoudite. Donc, toutes ces visites sont pour se préparer et pour travailler tous les pays arabes, par une seule main, une seule vision. On voit qu'il y a la nation arabe qui se trouve maintenant dans la grande image. Donc, toutes ces visites sont pour se préparer pour la visite du président américain. Donc, vous pensez que tous les pays arabes vont adopter une position commune face aux questions internationales ? Bien sûr. Tout ça parce qu'il y a aussi des défis qui confrontent les pays arabes et au Moyen-Orient. Donc, il y a des défis régionales. Il y a aussi des défis internationaux, la crise économique, l'inflation, la hausse des prix. Il y a aussi le problème de l'énergie. Donc, le monde, on peut dire, horizontal et le monde oriental, ils doivent travailler ensemble, mais pas d'une façon supérieure. Et inférieure. Maintenant, les pays arabes, oui, on a besoin, bien sûr, de la sécurité qui est ramenée par l'Amérique, bien sûr, dans la région. Mais aussi, l'Amérique, elle a besoin de l'énergie arabe. Elle a besoin du pétrole arabe. Et bien sûr, après la crise qui se passe maintenant entre la Russie et l'Ukraine, ça fait qu'il a obligé l'Amérique de se diriger, encore une fois, au Moyen-Orient et se retourner pour avoir une coopération avec tous les pays arabes. Bon, docteur Sherihan, sur le plan économique, quels sont les principaux domaines de coopération entre l'Egypte et le Bahreïn ? Bon, bien sûr, ces jours-ci, on parle, il faut d'abord de l'énergie. Et surtout, l'énergie durable. Donc, il y a ce sujet. Il y a aussi la commerce. Il y a aussi l'agriculture. Donc, il y a beaucoup de domaines. Je pense que, premier dans la liste, ça va être l'énergie. Avec l'Afrique, le président Abdel Fattah, ici, a fait des efforts pour ouvrir un marché commun et échanger les expertises entre différents pays africains. Est-ce que cela est le cas aussi avec le monde arabe ? Bon, bien sûr. Et on a vu aussi que l'Egypte a la présidentielle du commissaire. Donc, ça va améliorer notre relation avec les autres pays africains. Ça va nous donner la chance d'avoir des autres routes, de transférer nos produits d'une façon plus simple qu'avant. Il y aura des trains qui vont construire une nouvelle infrastructure entre nous et les autres pays africains. Donc, je vois qu'en grande image, la politique extérieure égyptienne, elle travaille sur tous les niveaux, le niveau régional, le niveau du Moyen-Orient, le niveau africain et aussi le niveau international. Parce que l'Egypte, elle essaie maintenant d'avoir beaucoup de coopération parce que nous sommes au temps de développement. Nous sommes au temps de faire et de construire l'Egypte d'après des grands projets nationaux, d'après bien sûr le président Abdel Fattah Sissi et son gouvernement, qui va améliorer le niveau du citoyen égyptien. Donc, on travaille sur tous les niveaux. Et je pense que finalement, l'Egypte, bien sûr, on a une grande influence au Moyen-Orient, mais je pense que notre rôle va être plus grand, va avoir plus d'influence sur les pays arabes au Moyen-Orient et dans l'Afrique aussi. Quel a été l'impact de la guerre russo-ukrainienne sur le Golfe ? Bon, bien sûr, je ne peux pas dire guerre, mais je peux dire conflit. Ce conflit, bien sûr, il a fait que les pays comme l'Amérique et l'Europe, qui cherchent maintenant l'énergie, des sources d'énergie, qui ont commencé à avoir depuis maintenant des problèmes, ils n'ont pas encore quelques mois. Il y a des usines qui vont arrêter de travailler. Il y a l'os, des prix pour les citoyens et pour l'énergie qu'ils ont besoin à leur maison, pour le chauffage et ainsi de suite. Donc, tous les autres pays, comme l'Amérique et les pays de l'Europe, ils vont se diriger encore une fois au Moyen-Orient pour trouver quelqu'un ou quelques pays pour remplacer la Russie. Les questions très importantes ici, est-ce que le Moyen-Orient va remplacer la Russie ou ils vont se diriger encore une fois à l'Iran et signer encore une fois, l'Amérique va signer encore une fois l'accord avec l'Iran concernant l'énergie atomique ? Donc, ce n'est pas bien clair maintenant, mais ce qui est sûr, ce qui est clair, c'est que les autres pays ont besoin de l'énergie de notre part. Et de notre part, on a besoin aussi de la paix, on a besoin de travailler en passe, on a besoin d'avoir sécurité, on a besoin de faire la lutte contre les armes massives, on a besoin de faire la lutte contre les groupes islamistes et extrémistes. Donc, les deux, les pays arabes et l'Amérique et l'Europe, ils ont besoin l'une de l'autre. Docteur Sherihan El-Khamesh, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Vous êtes experte en relations internationales. Sur ce, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette édition de direct. Merci de l'avoir suivi agréablement avec la suite de nos programmes et à demain avec une autre.